C'est plus grand maintenant ! Plus de oiseaux ! Il y a Marie, il y a Marie ! Ah oui, il y a Marie ! Plus de oiseaux ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Je suis parti ! Ah, mademoiselle, allez ! Vous vous rendez compte ? Eh bien, si on est bout à bout tous les spaghettis mangés dans le monde entier, dans une année, eh bien, on obtient deux mille fois la distance de la Terre à la Lune ! Eh bien, non, non ! Eh bien, dites-donc, Monsieur Bertrand, je ne vous dis pas la longueur des fils de Gruyère qui va avec ! Ah ! Vous me conseillez une colle, mademoiselle, allez ! Je vais refaire mes calculs ! Et dis-tit ! Plutôt que de vous torturer la cervelle ! Dehors, il fait beau ! C'est le printemps ! Enfin, tout ça, quoi ! Eh, vous m'écoutez ! Oui, 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 oui ! Enfin, je vous dis, c'est une histoire causée, hein ! Franchement, avec ce beau temps, les filles ont dû sortir l'engorbette, ça peut être sympa ! Hein ? Monsieur Saborgé ! Ah, très intéressant ! Mais, euh, pigrement plus compliqué, avec les fils de Gruyère ! Ah, euh, oui ! Oh, si c'est pas malheureux ! Un si bon garçon, pareil ! Perdre son énergie pour des bêtises pareilles ! Mets-moi tant comme ça, ça me rend toute chou ! Tiens, ça me donne une idée ! Allô, mon roudoudou ? Oui, c'est moi, ta louloute ! Oui, je t'appelle pour te dire que tu veux venir ! Y'a que le fils, il est occupé ! Oh, oui, au moins toute une heure, oui ! Oui, c'est ça ! Allez, viens vite, je t'attends ! Oui, moi aussi, je t'aime, oui ! Oh, mon roudoudou, mon roudoudou, mon roudoudou, mon roudoudou, mon roudoudou ! Oui, 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 y'a pas moyen de travailler ! Oui, voilà, j'arrive ! Bon, bonjour, madame, mes traversins ! Mais qu'est-ce qu'ils ont, vos traversins ? Mais non, mes traversins ! Si vous le dites, vos patrons sont-ils séants ? Ben, ça dépend, des fois oui, des fois non ! Comment ça, je ne comprends pas ! Ben, elles sont comme vous dites, là, séants ! Ah, oui, d'accord ! Vous n'avez pas très bien compris ma question ! Ben, voilà ! Pourrez-vous m'annoncer ? Mais qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Mais, à moi, rien ! Dites à monsieur et madame Bouda que je désire les voir ! Oui, mais ils ne sont pas là ! Et puis, c'est ennuyeux, ça ! J'avais d'abord pensé, alors, de téléphoner ! Et comme mon étude est à deux pas d'ici, alors, j'ai préféré me déplacer en personne ! Voilà ! Et alors ? Eh bien, écoutez, je vous serai reconnaissant de bien voulant leur capa de ma visite ! Et de leur dire que je désire les voir pour une affaire personnelle et confidentielle ! Et qui, simplement, apportera un grand bouleversement dans leur vie ! Dites-leur également qu'ils prennent contact à mon étude ! Et que, pour bien vouloir, on leur dit rapidement ! Donc, dans les 40 minutes, voilà ! Voici ma carte ! Et je... 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 je compte sur le... Divigence ! N'est-ce pas ? Bien ! Ah ! Quoi encore ? Il n'y a pas moyen de travailler tranquillement, hein ! Oui ! Voilà ! J'arrive ! Oui ! Voilà ! J'arrive ! Qu'est-ce que la poudre ? C'est bien d'ici ! Oui ! Mais c'est pourquoi ! Ah ! Mais c'est personnel et confidentiel ! Ah ! Vous aussi ! Ah ! Ben ben, on vend pas de traversants, hein ! Mais... Mais est-ce que j'ai peut-être à vendre des traversants, moi ? Je veux les devoirs ! Ah ! Ben, il est à son bureau ! Les transports poudins, vous devez connaître ! Oh ! Oh ! Oh ! Ben, ça, qu'est-ce que le transport ? Je m'y connais, oui ! Ah ! Ben, c'est pas grand ! Je veux la prendre ! Ah ! Non 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 ! C'est pas possible ! Il va revenir tard ! Et... Madame aussi ! Mais c'est pas madame que je veux voir ! C'est monsieur ! Mais il est pas là, je vous dis ! P racism... Ah. Ben, attend ! Ben je reviens ! Ah ! C'est ça, oui ! Oui ! Ém. Non ! non ! Mais en attendant ! Mais oui. histoire de faire me juste un petit peu ! E. Ben, t'yIST mean ! Que sa petite cahier de retour ! Il comprendra ! Salut ! Ha ! Seulement, ça dépend quelles sortes de cuillères on utilise, parce que le comté fait des fils plus longs que l'émantale. Alors, ah, allez ! Oui, monsieur ? Émantale ou comté ? Quoi ? Eh bien, vous savez, pour les fils du fromage qui vont avec les spaghettis. Alors, émantale ou comté ? Parmesan ! Oui, mais le parmesan ne fait pas fil. Oui, mais comme ça, le problème est résolu, vite fait et bien fait. Ah, mademoiselle Annette, vous, vous n'avez donc aucune curiosité scientifique, hein ? Ouah ! Écoutez, monsieur Bertrand, c'est comme si vous comptiez les grains de sable du monde entier. Oh, mademoiselle Annette, mais voilà une idée qu'elle était excellente. Oh, ben, si j'étais votre patron, eh bien, je vous augmenterais, moi. Mais oui, les grains de sable. Ben, alors, maintenant, il faut calculer la grandeur des plages. Mais, voilà, ça va pas être facile. Oh, monsieur, mais qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, quoi, j'habite ici, est-ce que je sache ? Oui, mais vous ne deviez rentrer que plus tard. Eh bien, j'arrive un peu plus tôt, voilà. Ça vous pose un problème ? Ben, un peu, oui. Pardon ? Euh, c'est que je voulais laver le sol, alors forcément... Ah, vous n'allez quand même pas s'animer ces jolies petites mains, ma petite... Oh, ben, bien sûr que non. On n'en est quand même plus du temps où il fallait se mettre à quatre pattes avec la brosse et le sabon noir, hein ? Ça, c'était bien le bon temps. Ouais, c'est vrai, ouais, hein ? On avait le parquet à grands tombs pendant que le patron se rassait l'oeil, hein ? Ouais, c'est madame qui serait contente si elle vous entendait, hein ? Et enfin, vous me connaissez quand même, hein ? Oh, ben oui, tiens, et à ce propos... Oui ? Vous savez, la dame de l'autre jour, eh bien, elle a encore téléphoné. Celle à qui vous ne voulez jamais répondre quand madame est là. Euh, Germaine, qu'elle a dit qu'à sa belle... Oui, 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 oui. Elle représente une société qui voudrait plus ou moins fusionner que madame Fabrice. C'est une enquête tineuse. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Eh bien, elle a dit que vous ne cherchiez pas votre rasoir. Vous l'avez laissée dans la salle de bain. Rapport à votre dernier voyage d'affaires. Je vous laisse travailler. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Je vais dans la bibliothèque. Oui. Oh, mon rhododou ! Il est toujours revenu. Oh, il est déjà parti. Oh, il est déjà arrivé. Tu ne peux pas rester ici, mon patron est rentré plus tôt que prévu. Tu veux jouer ? Oh, non, je ne peux pas jouer. Non. Oh, non. Mais écoute-moi, lâche-moi à la fin. Non, il faut que tu le perds très vite. Qu'est-ce que c'est, Adèle ? Tiens, tu vois. Oh, compliqué, coure-moi. Fais-moi dans ma chambre. Je ne peux pas aller en trop. Tu ne t'en ressors pas. Adèle, qu'est-ce que vous faites ? Je n'ai jamais fait en rendition avant d'attaquer le sol. C'est qu'on a vite fait d'attraper une hernie fiscale. Une, deux, une, deux. Mais c'est d'autant douloureux, hein ? En fait, Annette, qui a sonné ? Deux, une, deux. Allez-vous me répondre qui a sonné ? Oui, mais qui a sonné ? Oui, un message. Mais non, Dupil, allez-vous répondre. Mais attendez, je remets mes idées en place. Oui, c'est ça, un message. Il faut que... Il faut que... Vous téléphonez au sujet des traversins. Voilà, c'est ça. Et comme c'est important, il faudra y aller en diligence. Et restez en contact avec cette carte. Mais, chut, c'est un secret. Maître à versin. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Maître à versin. Ha, ha, ha. Maître à versin. Ha, ha. Un beau châssis, mais alors le moteur adhérable, c'est bien. Allô, oui, bonjour, Edouard à versin, s'il vous plaît. Oui, allô, bonjour, maître. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Agathe et le char. Oui. C'est la tante de ma femme, c'est ça. Elle est morte. Ah, bon, d'accord. Eh bien, comme vous voudrez. Ah oui, à 17h. Oui. Ici. Mais nous pouvons passer votre étude, si vous préférez. Comme vous voudrez. C'est entendu. D'accord. A tout à l'heure, maître. On va voir. Hop. Ah, la tante est morte, et apparemment, on s'est concerné. Ah, je sais sûrement qu'on va hériter. Sinon, on n'aurait pas été devenu par un honneur. Mais c'est ça. Oh, on va hériter. On va hériter. Ah, c'est quoi une fois ça ? Eh bien, on peut dire que toi, tu es physionomiste, hein. J'étais impatient de te voir. Oh, ben ça, c'est nouveau. Et ça fait quand même plaisir à entendre. Oui. J'ai une bien triste nouvelle à t'annoncer. Un être reste à notre service ? Eh non, je ne le présente pas, c'est sérieux. Tu vas avoir un choc. Oh, ben je t'écoute. Oui. Tante Agape nous a quittés. Bon, ça, c'est pas nouveau. Ça fait déjà 50 ans qu'elle est partie pour l'Amérique, soi-disant pour y faire fortune. Mais vu les nouvelles dont nous avons bénéficié, je suppose que la pauvre femme a dû être confrontée aux dures réalités de la vie. Elle n'est plus là. Où est-elle partie ? Rejoindre les anges. Oh, tu veux dire qu'elle est ? Oui, 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 oui. Oui, et bien de toute façon, ça ne changera rien, puisqu'on ne la voyait jamais, et qu'elle disait haut et fort à qui voulait l'entendre, que sa famille et sa patrice étaient jeune Coutenay, son mari. Enfin, paix à son âme. Oui, en tout cas, elle a bien dû penser à nous, puisque un certain maître à versin, notaire de son état, ne va pas tarder à arriver ici pour nous parler de son testament. Apparemment, nous sommes concernés. Oui, et bien, si ça se trouve, son jeune Coutenay avait fait faillite et il était complètement ruiné, parce que ça m'étonne quand même qu'elle ait pensé à nous pour nous coucher sur son testament. Qu'est-ce que tu racontes ? Le Camille, maintenant, c'est cette nouvelle. Ça nous peut être que le Camille, c'est du ton. Oh, mon pauvre Édouard, tu crois qu'on recherche les héritiers que pour leur distribuer des fortunes, mais on les recherche aussi pour leur déprimer et les dettes de celui qu'est mort. Elle serait ruinée. Ah, remarque, c'est vrai que si elle avait 10 milliardaires, on aurait été prévenus depuis très longtemps. Oui, et bien, écoute, si ça se trouve, elle s'est retrouvée sans un sou. Et si c'est ça, je ne la connais pas et je ne veux rien savoir. Ah, mais moi non plus, je ne la connais pas. C'est ta grande et pas la mienne. Ah, je te reconnais bien, dès qu'il y a un problème, le ciel se défile. Je ne me défile pas comme tu dis, mais à chacun ses responsabilités. Non, mais attends. Oh, c'est le doigt combien ? Peut-être des millions de dollars, peut-être. Oh, le rustre ! Tu étais bien content de trouver ma date pour pouvoir te mettre à ton camp ? Oh, mais doué comme je l'étais, j'y serais arrivé beaucoup seul, je n'aurai peut-être bien un peu plus de temps, voilà, nous. Oui, et bien, ce que tu dis là est absolument dégoûtant. Peut-être. Je savais bien que je ne pouvais pas compter sur toi. Peut-être, mais sans c'est que des liqueurs, c'est toi, et moi, je refuse d'être mêlé aux histoires de tête de ta famille. Faut le corps ! Faut le corps, hein ! C'est quoi, là, là, là ? C'est quoi, là, là, là ? C'est quoi la ―- semante dans cette heure ? Ah, c'est quoi ? Oh, ben, écoute, eh, retombe dans ma chambre. Faut le corps, et tout le corps. Et moi, j'allez voir, vous avez oublié vos plis ? Ah, mais, ah, mais m'en parlez pas, quelle histoire ! Mais quoi, quelle histoire ? — On m'a volé mon sac au cinéma. — Votre sac ? — Oui, avec mes clés, mes papiers, et le pire, la photo dédicatée de Patrick. — Mais quel Patrick ? — Et le Patrick Bruel. — C'est bon. — Pourtant, ça avait bien commencé, hein. Tiens, garçon, tu vas plus la main dans le noir. — Ben oui, dans le noir, forcément. — Il est parti avant la fin du film. — Oui, et avec votre sac. — Vous voyez ? — Ça m'en a tout l'air, hein. — Non, c'est coulverté par son audace, il a préféré s'en aller avant la fin du film, pas au retour de la lumière. — Oui, mais en attendant, on va changer les serrures, hein. Ça sera beaucoup plus prudent. — Je vais le dire à mes parents. — Non, 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 non. — Attendez, pas deux mauvaises nouvelles dans la même journée. — Ah oui, je peux pas perdre du deux cheveux. — Ah non, mademoiselle Eva. — Ah non, je sais. Maman a l'intérêt de maillard son tricot. — Bon, soyez sérieux, c'est bien pire que ça. Ils ont des têtes à cause des traversants. — Des têtes ? — Oui. — À cause des traversants. — Oui. — Oh, une sombre histoire, hein. — Vous êtes sûre de ce que vous dites ? — Mais j'en suis certaine. Je l'ai entendu de mes deux oreilles. Mais c'est un secret confidentiel. Vous n'en parlez à personne. — Non, je dirais rien, mais quand même… Dédé ? — Ben oui. — À cause des traversants. — Oui. — Non, 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 non. — Hé, psst ! Qu'est-ce que je fais, moi ? — Mais bon, tu peux pas rester ici. Il faut que tu tire et puis vis-paix, oui. — Mais attends, c'est plus tonal, quoi. Si ce matin rentrait plutôt prévu, maintenant. — Oh, ben écoute, mon gros toutou, moi, je suis désolé, hein. — Alors, ils font comme chez eux, quoi. C'était un monde, alors. — Ah, le crou ! — Oh, t'as, t'as ! Mais écoute, même un tel dernier rideau. Tu fais soin ! — Tu parles d'un rendez-vous d'amour, toi. — Oh, ben oui, ben écoute. — Un, un tout ! — Ah ! Ah ! — C'est ça, bon ? — Ah ! — Ah ! Ah ! — Ben voisin, il a l'air. — Ah, c'est grand. — Si, écoutez, ça un peu, au lieu de plaisanter. — Qu'est ? — Si on considère qu'un grain de sable est environ un millimètre plus. — Oh non ! — Et que la grandeur des plages sur la terre représente 400 000 kilomètres, c'est-à-dire 400 milliards de millimètres. Et sur une largeur d'environ 100 mètres, c'est-à-dire 100 000 millimètres. Sur une profondeur de 3 mètres, c'est-à-dire 3 000 millimètres, eh bien, on obtient 400 milliards que multiplie 100 000, que multiplie 3 000, eh bien, égale 1,2 fois 10 puissance 20 grain de sable. Ou, si vous préférez, 120 milliards de millimètres de grains de sable. Surprenant, non ? — Oh, mais, M. Bertrand, faut descendre de votre plage. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes dans la vie. — Enfin, c'est passionnant, hein ? Parce que, bon, considérons l'intensité d'un grain de sable à 3,4. Eh bien, le protétage de sable sur la terre représente 408 milliards de tonnes. Qu'est-ce qu'on dit de ça ? — Oh ! Mais moi, j'en dis pauvre, moi ! — Oh ! Mais moi, j'ai la nette, hein ? Vous êtes vraiment une béotienne, vous, hein ? — Moi ! — Euh, oui. — Moi ! — Euh, oui. — Mais moi, j'suis de Saint-Julien, moi ! Écoutez, ça vous dépris si j'étais là où vous dites ? — C'est bien. C'est inférieur, mademoiselle la nette. C'est inférieur. Parce que... — Oh ! — Mais j'y pense ! J'ai oublié le sable qui est au bord, donc qui est tout bouillé, donc qui est plus volumineux ! Et le désert de Gobi ! Et le Sahara ! Eh ben, euh, ce sont des plages aussi, un peu plus grandes, peut-être, mais ce sont des plages quand même ! Il faut que je reprenne tout au médicule, maintenant ! Mais le désert de Gobi, ça fait quoi, ça, le désert de Gobi ? — C'est bon, le désert de Gobi ! — Ben, dis donc ! Il a ramassé quelque chose, on le dit, hein ! — Oh, là, là, là ! Tu sais, avant qu'il trouve une fille, autant essayer des lunettes à un Ivoirien ! — Alors, là, là ! — Alors, ça, c'est sûr, hein ! — Oui ! — Alors, là ! — Bon, allez, ce coup-ci, il faut que tu partes, maintenant, hein ! — Attends, mais... — Oh, ben non, c'est mon patron ! — Ben, écoute, on tourne derrière le rideau ! — Dépêche-moi ! — Ben non, ben non, ben non ! — Euh, qu'est-ce que vous faites, là, ma petite lunette ? — Euh... — Eh bien, je remettais le rideau en place. — Ah, des jeux de lunettes, ils coudent mal ! — Ah, pas la peine ! Regardez, ça lui ! — Il y avait un faux-pli, là ! — Ah, dites, monsieur ! — Oui ! — Vous savez, la cuisinière que vous avez convoquée ? Eh bien, elle reviendra ! — La cuisinière, quelle cuisinière ? — Eh bien, celle que vous avez convoquée ! — Moi ? — Jamais de l'âge ! — Ou alors, c'est ma femme qui a en convoqué une ? Ah, alors, ça, je me demande un entrepôt, ça n'est toujours passé jusqu'à présent ! — Ben, pourtant, euh... c'est vous qu'elle demandait, hein ! Et puis, même que sa spécialité, c'est de faire mijoter des petits cailles ! — Ah ! — Des cailles ! — Eh bien, il y a d'autres t'occupations actuellement, vous savez ! Ah, Annette, euh... — Oui ? — Si on le sonne et que c'est le notaire, vous lui dites que je ne suis pas là ! — Le notaire ? Mais quel notaire ? — Ben, maître traversin ! — Enfin... — Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de traversin ? — Écoutez, Annette, je vais vous expliquer ! Maître, parce qu'elle est notaire ! Traversin, parce que c'est son nom ! — Cette plaisanterie-là, on a dû lui faire au moins cent fois ! Ça y est, vous avez compris, comment ? — Ah oui ! Maître traversin ! Non, mais c'est que moi, j'avais compris ! Maître traversin ! — Ben, ben oui, bien sûr, j'ai compris ! Ben oui ! On idiote, moi, quand même ! — Non ! — Si on sonne... — C'est pas là ! — Ah bon, parce que vous repartez ! — Non, mais vous dites que si ! — Ben, je dis que si, que quoi ! — C'est là, non, n'est pas là ! — Ben, je dis quoi, en fin de compte-moi ! — Non, mais il y a des moments, je me demande vraiment pourquoi je vous garde à mon service. — Ah ! Ben, peut-être parce que je pourrais dire à madame que vous êtes venue l'autre nuit dans ma chambre ! — Quoi ? — C'est vrai, non ? — Euh, je vous l'ai déjà expliqué, je fais du somnambulisme ! — Ben voyons ! — Ben voyons ! — Oui, un somnambulisme qui roulait les yeux comme des billes de loto ! — Ah ! — Ah ! — Et puis qui agitait les doigts comme des asticots ! — Ce sont des piques comme le cible à la maladie ! — Oui ! — C'est ça, oui ! — C'est ça, oui ! — Et puis moi, je suis la mère supérieure au courant des petits oiseaux ! — Ah ! — Voyons, ma petite année ! Vous savez combien nous vous apprécions beaucoup, me déposez-moi-même ! Surtout moi ! — Oui ! — Alors, oublions cette petite querelle ! — Ouais ! — Ah ! — Euh, oui ! — On arrêtez-vous déjà ? — Euh, oui ! Donc, tout le monde n'est pas là pour pertenir ! Évaporé, disparu, absent ! C'est clair ? — Oh ! — C'est certainement elle ! — Je m'en fous ! — Ah 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 ! — Bonjour ! — C'est encore mes traversins ! — Je veux voir mon monsieur... — Ah ! — Eh bien ! — Monsieur m'a dit de vous dire qu'il est pas là ! — Ah non ! — C'est embêtant, ça ! — Pourtant, il m'avait donné rendez-vous ici, Il m'a à sur... — Qu'il... qu'il m'attendait ! — Ah mais monsieur... — Ah mais monsieur... — On m'a dit de vous dire qu'il est pas là ! — Ah... — Ben... — Comment ça ? — Mais il m'a pourtant donné rendez-vous à... — T... 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 uh... — Oui ! — Ah... — Ah... Si vous voulez, j'peux lui demander, mais je suis certaine de ce qu'il m'a dit. Oui, 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 c'est ridicule. Ah, il refuse de me recevoir. C'est madame, vous deux que vous concernez. Ah ben, elle m'a rien dit. Je vais aller vous la chercher. Bonjour, maître. Mes, 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 mes hommages, madame, veuillez accepter toutes mes condoléances. Oui, enfin, merci, mais je ne vois pas en quoi. Mais, 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 enfin, je viens au sujet de la succession de Teufel, madame, votre tante, ce qui vous concerne, au premier chef. Oui, eh bien, je ne veux rien savoir, mais je refuse tout. Vous refusez un héritage ? Un héritage ? Un héritage ? Un héritage ? Oui, mais enfin, je ne savais que vous comprendre que vous n'étiez pas là. Oui, mais c'est un malentendu. Notre homme est une liège, elle est encore plus confondue. Ah, alors comme ça, ma bonne tante d'Agathe serait partie en pensant à nous ? Oui, vous savez, madame, il aurait été difficile de ne pas renforcer à quelqu'un d'autre. Elle n'avait plus que vous comme famille. Elle n'avait plus que nous. J'ai dans cette serviette les dispositions testamentaires que peut madame votre tante. Et je suis donc venue pour les communiquer. Voilà. Quelle émotion ! Quelle émotion, quelle émotion ! Nous sommes sous le coup d'émotion. Allez-y, allez-y. Voilà, mon homme américain qui a reconnu, 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 les derniers, qui a recueilli les dernières volontés de votre parent, a beaucoup insisté pour que soient respectées à la lettre les dispositions testamentaires. Cela va de soi, c'est normal, c'est normal. Je te fiche, fiche, m'asseoir à cette tante. Je vous en prie, m'asseoir à cette tante. Bien, c'est les ventes. Voilà. Madame, chère madame, votre tante est déveuve depuis deux ans. Oh, la pauvre ! Oh, la pauvre ! Vous savez, elle a su remercier toutes les personnes qui l'ont entourée depuis, durant les deux dernières années de sa vie. C'est, 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 c'est normal, c'est normal. Et comme ça, il nous aurait laissé un petit quelque chose ? Je vais donc procéder à, 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 à la lecture de tout ce testament. Hologramme, en date du 25 janvier 2010, rédigé et signé par madame Truchard à Gare. Veuve de Côtelet, Jean-Marie, née à Paris le 3 décembre 1918, depuis 918, et décédé à, 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 à. Chinois ? A, aux, 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 aux. Chisès ? Non. Chiquet-el. Il est loin. de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique, de l'Afrique, le 31 mai 2010, en descendance, par paréliation directe, testament établi en présence de et déposé chez M. Williams. Suite 1432, 4.